Dans l'Oïc Le Guélec, bonjour. Nous vous interviewons à l'occasion de la conférence que vous donnez au sein de la Grande Loge Provinciale de Bretagne, au temple de Kerkufu, une conférence sur l'origine des mythes et le mythe des origines. Vous venez de co-écrire avec Bernard Sergent un magnifique dictionnaire critique de la mythologie, une somme de 1600 pages publiées en décembre dernier chez CNRS Éditions que tous nos frères peuvent trouver chez Scribd ou dans toute bonne librairie. Mon but, puisque vous êtes anthropologue, ethnologue et préhistorien, c'est de savoir comment cela vous est arrivé, est-ce que vous êtes tombé dedans tout petit comme obélique dans la marmite de potions magiques et comment vous est venu ce désir d'aller à la découverte des autres. Alors, le dictionnaire, déjà, c'est, avec Bernard Sergent, on s'est fabriqué l'outil qui nous manquait, à nous. Nous, personne très intéressée par la mythologie, il n'y a pas de livre général sur la mythologie. Il y a beaucoup de dictionnaires des mythes, où on trouve des entrées qui parlent des dieux, des déesses, etc., ou sur la mythologie grecque ou égyptienne, des livres spécialisés, mais la mythologie, en général, il n'y a rien. Et donc, voilà, on a fabriqué l'outil qui nous manquait et qui nous est utile à nous aussi. Alors, après, l'intérêt pour la mythologie, en ce qui me concerne, c'est un intérêt ancien, pas forcément conceptualisé sous le nom de mythologie, mais disons que je me suis toujours intéressé, depuis très longtemps, aux contes, aux contes traditionnels, aux récits traditionnels, aux légendes, et depuis très longtemps, j'ai collecté et enregistré des personnes qui racontent des légendes, des petits mythes, disons, associés aux mégalithes, associés aux églises, associés à divers monuments. Et c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. En fait, un peu tout le monde est toujours intéressé par des histoires. On adore qu'on nous raconte des histoires, nous autres humains. Et puis, quand on trouve qu'une histoire est belle, on n'a qu'une seule envie, c'est de la raconter à notre tour. Et c'est ça un peu le départ, c'est l'intérêt, la fascination pour les belles histoires dites bellement. Et puis pour la mythologie locale, c'est-à-dire toutes ces petites légendes autour des sources, des apparitions, des croix de chemin, toutes ces petites légendes qui formillent en France et que j'ai longuement fréquentées, notamment au sein de la Société de Mythologie Française, puisque je suis membre de la Société de Mythologie Française, j'ai été vice-président, et là, on côtoie des gens qui ont le même intérêt et qui sont des bons connaisseurs de tout ce folklore. En fait, le terme folklore, c'est un terme qui est souvent déprécié maintenant, mais en réalité, c'est un très, très beau terme. C'est le terme qui réunit tout ce savoir populaire qui est toujours vivant et qui est une source infinie de réflexions, parce que dès qu'on veut s'y intéresser, dès qu'on veut creuser un peu ce qu'il y a derrière ces petites histoires, eh bien, le reste de ce qu'on trouve, c'est l'infini. Alors, on peut y passer sa vie... Alors, la mythologie locale en Bretagne, elle est belle, elle est riche, elle est immense, elle est incommensurable, elle a débuté il y a très longtemps, elle perdure encore. Qu'est-ce qui a fait que vous avez parcouru le monde ? Et dans ce parcours, quel est votre plus beau voyage, votre plus belle mission en tant que scientifique ? Alors, un des moteurs pour mes déplacements, mais bon, après, il y en a eu d'autres, mais c'est par exemple, comme j'habite en Poitou, en Vendée, en fait, donc pas très loin d'ici, en Vendée, c'est le bas Poitou, on parle une langue, on parlait une langue, on parle encore un petit peu, une langue qui s'appelle le bas Poitvin, et beaucoup de Poitvin sont partis au Québec, au XVIIe siècle, et se sont établis là-bas, et ont continué à parler la langue qu'ils parlaient quand ils sont partis. Et ils ont continué à raconter des histoires traditionnelles qu'ils racontaient au moment où ils sont partis, et j'ai eu l'idée d'aller voir là-bas un peu ce qui restait des traditions Poitvin, et ce qui restait des contes, des légendes, et faire des comparaisons, et voir si par hasard, ils n'auraient pas conservé, par exemple, des choses qui, en Poitou, leur lieu d'origine, se seraient évaporées, auraient disparu. Et donc, ça a été, par exemple, un de mes intérêts pour les voyages, mais il y en a bien d'autres, puisque je m'intéresse particulièrement, et au CNRES, c'est pour ça que je suis directeur de recherche, à l'art préhistorique, mais à l'art préhistorique dans le monde entier. Et puisque vous me demandez d'évoquer un souvenir extrêmement marquant, il y en a un qui me vient à l'esprit, qui a été une émotion vraiment imprévue, subite et absolument extraordinaire, c'est dans l'extrême sud de la Libye, en 1992, alors que j'explorais avec un ami des vallées complètement inaccessibles par quelque chose comme pas loin de 50 degrés à l'ombre, c'est vraiment très difficile et qu'on marchait, au détour d'une vallée, on est tombé sur un ensemble de gravures rupestres, en plein air, sur une falaise, et ces gravures, il faudrait les montrer bien entendu, mais en gros ça représentait quelque chose qui m'a fait penser de manière irrésistible au mythe d'origine de l'humanité présent dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, alors que c'était dans le sud du Sahara, le sud Libien, on en est loin, et on était dans un endroit complètement désertique, et ce mythe raconte en gros que les premiers humains sont nés d'un bovin, et là on avait l'image extraordinaire, merveilleusement bien réalisée d'un bovin, avec une sorte de cordon ombilical qui partait de l'ombilique et qui se terminait par un placenta, ce qui ressemblait à un placenta, et dans ce placenta il y avait un petit personnage émergent, et cette chose-là m'a simplement sidéré. Vous êtes spécialiste de l'art rupestre, d'après vous, y a-t-il encore des merveilles, à découvrir, comme vous venez de nous le raconter ? Oui, beaucoup, beaucoup, partout, pratiquement partout, la preuve en France, la Grotte Chauvet, qui aurait cru qu'on découvrirait en France un nouveau Lascaux, si je peux dire, et il y en a sans doute d'autres encore à découvrir, mais c'est partout où il y a de l'art préhistorique, il y a des choses à découvrir, partout, partout, partout. Partout, disons, où il y a des rochers, puisque pour de l'art préhistorique, il faut qu'il y ait des rochers pour que ça subsiste, et où les hommes ont vécu durant la préhistoire. Donc, c'est particulièrement dans les déserts, parce que ça se conserve bien, c'est sec, il n'y a personne qui est là pour abîmer les choses, c'est là que ça se conserve souvent bien. Et actuellement, par exemple, je suis en train d'explorer une partie du sultanat d'Omane, dans l'extrême sud, les montagnes du Dofar, où là, il y a toute une série de grottes qui récèlent des inscriptions et des peintures rupestres qui sont pour la plupart inconnues. Ce qui amène ma dernière question, quels sont vos projets futurs en matière de missions scientifiques, et puis quels sont aussi, bien évidemment, vos projets littéraires ? Alors, continuer, bien entendu, autant que je peux, à explorer des endroits où il y a des chances pour trouver des choses nouvelles et intéressantes. Et puis ensuite, poursuivre le travail, un peu ce que je vais montrer tout à l'heure dans la conférence, c'est-à-dire réfléchir sur les possibilités de remonter l'histoire des mythes. Les mythes sont encore racontés aujourd'hui, certains mythes qui sont encore racontés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire leur histoire ? Est-ce qu'on peut trouver à peu près à quelle époque ils ont commencé à être racontés et dans quel endroit du monde et comment ils se sont diffusés ? Ça, c'est une des choses qui m'intéressent beaucoup et sur lesquelles je travaille actuellement. Merci Jean-Loïc Le Guélec et puis à très bientôt ! De rien, je vous remercie, c'est moi. Sous-titrage ST' 501 Merci.